Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui le docteur Catherine Solano, Elisabeth Assayag, le docteur Martine Pérez et notre nutritionniste, le docteur Jean-Michel Cohen. Et vous le savez, chaque semaine nous testons des produits du quotidien, vous donnons des infos pour ne pas vous faire avoir par le marketing des marques et pour savoir exactement ce que vous mangez. Aujourd'hui on a décidé de nous attaquer aux lasagnes à la bolognaise. Alors on a 4 marques, Leader Price, Marie, Picard et la dernière c'est Dia. On va tester tout ça en direct dans un instant. Auparavant docteur Cohen, est-ce qu'il faut globalement avoir peur des plats tout faits ? Je dirais non parce que je trouve qu'on vit dans une période de puritanisme alimentaire où le leitmotiv c'est sans arrêt, ça c'est industriel donc c'est pas bon et ça c'est naturel donc c'est bon. C'est pas réel. En réalité la vraie différence elle est dans le fait qu'un plat préparé c'est une chaîne de fabrication industrielle, en fait une espèce de rouleau qui passe et au fur et à mesure les ingrédients sont ajoutés. On peut pas retrouver le goût de la recette naturelle sauf à rajouter évidemment des tas de produits d'origine synthétique, c'est-à-dire des arômes, des épaississants et des émollients. Donc ça ne se ressemble pas. La cuisine naturelle n'a rien à voir avec la cuisine plat préparé. Le seul avantage des plats préparés c'est que ça se conserve et que bactériologiquement c'est sain. La cuisine naturelle c'est la cuisine du goût et donc c'est la cuisine de la tradition française. Donc ma réponse est non, on ne prend pas de danger. Alors on s'est intéressé aux lasagnes parce qu'on se souvient tous du scandale des lasagnes qu'il y a eu il y a quelque temps avec de la viande de cheval qui était à l'intérieur. Quelle est la recette de base des lasagnes ? Elle est assez simple. Normalement c'est des feuilles, ce sont des pâtes alimentaires, ce sont des feuilles de lasagne qu'on recouvre en général de béchamel, avec lesquelles on mélange une sauce tomate. C'est ça qu'il va faire, il y a deux sauces, il y a une sauce béchamel et une sauce tomate. Et à l'intérieur de la sauce tomate on va mettre de la viande et d'une façon générale on nappe tout ça avec du gruyère pour obtenir un joli aspect et un goût un peu onctueux. Est-ce que c'est gras ? Est-ce que c'est diététique ou pas trop ? Alors c'est assez curieux parce que si vous faites une recette artisanale, cette recette artisanale comme elle est généreuse, elle devient grasse. Si vous faites une recette industrielle, les plats ont été calibrés et on se rend compte que pour des rations de 300 grammes, on attend environ entre 350 et 400 calories pour le plat, ce qui reste tout de même raisonnable. Alors on gagne d'un côté sur le plat artisanal parce qu'il est plus goûteux, plus agréable à consommer, on perd un peu dessus parce qu'il est un peu plus gras mais on va gagner ailleurs, vous allez le voir. Et sur le plat industriel on est dans une ration à 350, entre 350 et 400 calories qui est tout à fait raisonnable, avec des compositions nutritionnelles qui sont par contre pas si bonnes que ça. La traçabilité de la viande est garantie depuis l'histoire de la viande de cheval ? On sait qu'on mange vraiment du bœuf ? Alors ça, deux aspects. Alors la traçabilité de la viande c'est l'UFC Que Choisir qui a souligné ça. Là, certains sont obligés d'écrire viande bovine provenant de France. Alors quand elle vient de France, on en a trouvé deux qui respectaient ça. Assez curieusement, c'était Leader Price et je crois que c'était Picard de mémoire. Les autres ne l'avaient pas figuré mais peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de se mettre en phase avec la législation. Exactement, je confirme, c'est Leader Price et Picard où il y a écrit que le bœuf vient de France. Alors ne vous trompez pas, quand vous avez écrit viande bovine, ça ne signifie absolument pas du filet de bœuf. La viande bovine en général qu'on met dans ses plats avec de la viande hachée, c'est de la viande entre guillemets déchée. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le minerai. Ça veut dire que quand vous avez fini d'écarrir la bête et que vous avez prélevé tous les beaux morceaux, il reste beaucoup de chair autour des articulations et des os. Et à ce moment-là, cette viande elle est arrachée, elle est composée de collagène, de tendons, de fibres. Je crois qu'on va annuler la dégustation. C'est le minerai, mais ça reste consommable, même si c'est une viande de toute petite qualité. Le vrai scandale, quand il y a eu l'histoire de la viande de cheval et la viande bovine, ce n'était pas, contrairement à ce qu'on a dit, vraiment un scandale sanitaire. C'était une fraude à l'étiquette, car si on pose à un nutritionniste la question de savoir quelle est la valeur de la viande bovine, quelle est la valeur de la viande de cheval, la viande de cheval est plus riche en protéines, de meilleure qualité que la viande bovine. Donc c'était surtout une fraude à l'étiquetage et donc la porte ouverte à toutes les fraudes également. À quoi il faut faire attention sur l'étiquette, avant de tester celle qu'on a achetée ? Alors en général, moi je regarde le premier ingrédient, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de l'eau ou est-ce qu'il y a de la purée de tomate, par exemple, dans la sauce tomate ? La plupart du temps, dans les quatre plats que j'ai observés, on trouvait de l'eau en premier composant, sauf pour certains qui ont utilisé tomate pelée ou tomate concassée, parce que ces tomates contiennent de l'eau, contrairement à la purée de tomate ou au concentré de tomate, qui est moins riche en eau. Donc pour la sauce tomate, je regarde ça. Pour les matières grasses, je regarde bien sûr combien il y a de matières grasses sur le pavé nutritionnel, mais également je regarde quelles matières grasses on a utilisées. Et là je peux dire bravo aux industriels, parce que depuis quelques temps, on ne retrouve plus des mauvaises huiles, on les retrouve beaucoup plus rarement. Et ici on a trouvé colza, olive et tourne-cerne dans les quatre plats, donc c'était plutôt des bonnes matières grasses. Allez, on va tester nos produits. Alors on va commencer par Leader Price, lasagne bolognaise. Alors moi je me retourne toujours parce que je regarde les ingrédients. Sauce bolognaise, 57%, eau, viande de bœuf origine France, 24,6%, tomate pelée concassée. Je vous arrête, exprès, parce que vous avez dit eau, viande de bœuf 24,6%, sans remarquer l'Astérix, qui disait 24,6% de 57% de la viande bolognaise. Et quand vous faisiez vraiment le calcul, 24,6% à l'intérieur de la sauce, donc ça faisait un quart, c'est-à-dire qu'il y avait 14 grammes en réalité de viande, et il n'y avait pas 27% de viande comme il le disait. Et ça c'est une des erreurs les plus fréquemment répercutées dans l'industrie, c'est-à-dire ce fameux Astérix qui vous fait croire qu'il y a de la viande. Et là justement, super décevant, super décevant, parce que vous vous rendez compte que dans ces lasagnes, vous vous rendez compte que dans ces lasagnes, dans ces lasagnes, vous vous rendez compte en réalité que la proportion de viande est extrêmement faible, pour 100 grammes, vous avez 14 grammes de viande, c'est très très faible, or c'est les viandes qui sont censées apporter les protéines dans ces plats, et ces protéines en plus ne sont pas de bonne qualité, parce que là il y a une vraie erreur, quand vous regardez sur le pavé nutritionnel, vous avez un taux de produit plutôt satisfaisant. Il y a des morceaux durs craquants dedans. Il nous a dit, il y a des cartilages, des couches à l'intérieur. Voilà un peu la cortine. Et bien voilà, vous avez vu comment il nous a défait le truc là. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que les viandes, quand vous regardez les protéines, en fait ça a inclué les protéines végétales et les protéines qui sont contenues dans les pâtes, et c'est le taux de viande ici qui était révélateur de l'intérêt en protéines de ce plat. Donc ce sont des plats qui sont assez peu intéressants en termes de valorisation de protéines. Donc ça c'est le leader price qui est très plat. Alors on va les épingler sur un truc quand même, sur deux trucs. Quand ils mettent sauce à base de crème fraîche légère, 21%, crème fraîche légère, écrite vraiment en gras, et puis qu'ensuite en dessous on découvre crème fraîche légère, 4,2%, soit 0,8% en réalité de crème fraîche, ça va les mecs, c'est pas la peine de la ramener. Et ensuite pour les mentales, il y a écrit 2% des mentales, c'est-à-dire que pour ce plat il y avait 6 grammes des mentales, difficile à couper à moins d'avoir des ciseaux de précision. Voilà effectivement, donc il n'y a pas grand chose, c'est pas terrible. On passe à Marie, lasagne à la bolognaise, béchamel gratiné, cuisiné avec des pâtes fraîches, alors jolie sauce bolognaise, 56% viande de bœuf, tomate 9,3%, oignon préfrit, 3,6% carottes. J'ai goûté, franchement, elles ne sont pas mauvaises celles-là. Alors curieusement, c'est un des plats chez Marie. Elles présentent bien, elles sont épaisses, elles sont bien gratinées, et elles ne sont pas mauvaises. Plusieurs choses qui sont plutôt bien chez eux, l'huile de tournesol, notamment quand ils le précisent parce qu'ils ont préfrit les oeufs. Là il y a une vraie recette, je dirais qu'ils ont travaillé la recette, et il n'y a pas beaucoup de ces produits que vous connaissez, les épaississants, les émollients, les arômes, etc. On a trouvé dans certains plats des arômes de poivre, alors on ne comprend pas très bien l'intérêt par rapport au poivre normal. La farine, c'est une farine de blé, c'est de l'huile de colza, c'est de la béchamel qui est faite avec de l'eau et de la crème fraîche, 18% contrairement au plat précédent. La crème est onctueuse. La qualité de ce produit est meilleure. En termes de valeur nutritionnelle, il se vale. En termes de qualité de produit, le plat de chez Marie est bon. Donc ça veut dire un bon point pour Marie, avec des valeurs caloriques qui sont tout à fait convenables, y compris même le sel, parce qu'il y avait 2,69 grammes pour 300 grammes, ce n'était pas beaucoup, donc un petit bon point pour Marie. Alors on passe aux lasagnes Picard, mettant lait crémé, réhydraté, viande bovine, purée de tomates, il y a à peu près la même chose à chaque fois dans chacun. Carottes, huile d'olive, beurre, lait, amidon transformé de maïs, oeuf pasteurisé. Juste qu'il y a un truc qui m'étonne, parce que quand je regarde à chaque fois, et surtout s'il y a écrit la même chose, il y a écrit « traces de crustacés, de poisson, de soja, d'arachide, et c'est écrit ça partout. » Mais moi j'accède des lasagnes à la viande, pas aux crustacés. Je vous ai expliqué, il y a un tapis roulant sur lequel circule la barquette, et au fur et à mesure on va déposer les ingrédients, ça vient souvent de tubes et de tuyaux. En réalité, ces tubes et ces tuyaux, ils vont servir de nombreuses fois pour de nombreux plats. Donc ça veut dire qu'après avoir fait des lasagnes, par exemple pendant 48 heures, parce qu'ils assurent la production de lasagnes, car la plupart de ces produits sont parfois fabriqués par le même industriel, sous des emballages différents, de temps en temps, on va passer au plat suivant, qui peut être un plat à base de poisson, et ils sont obligés de le préciser en raison des allergies aux crustacés et autres produits de ce genre. Pour revenir aux produits de chez Picard, le lait est crémé et réhydraté, la viande brevine elle est précisée de France, purée de tomate, pulpe de tomate, il n'y a pas beaucoup d'additifs, d'ingrédients dans tous les sens, l'œuf est frais même s'il est pasteurisé, et ce n'est pas de la poudre d'œuf comme on va le voir dans un, les ingrédients sont très bons, la valeur nutritionnelle du plat est très bonne, et Picard honore sa réputation puisqu'il fabrique un produit de qualité. Alors écoutez, on l'a tous goûté, elles sont très bonnes. Franchement, je pense que c'est les meilleurs avec Marie, ça se vaut vraiment ? Oui, alors vous verrez, on parlera à la fin de la notion du prix, et vous allez voir, vous aurez une petite surprise. Et le fromage a du goût en plus chez Picard, alors c'est le seul endroit où le fromage a du goût. Eh oui, et là ils ont été jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'ils ont précisé que l'aimantale qui mettait, qui était de l'aimantale râpée, venait d'Allemagne, France et Pays-Bas. Bon, ils ont mis qu'on tient du lait, on le savait, mais donc bon point pour Picard, donc là pour le moment, Marie et Picard ont fabriqué de bonnes recettes, aux valeurs nutritionnelles équivalentes aux autres, il ne s'agit pas de critiquer les autres, les autres ont fabriqué des produits consommables, avec des valeurs nutritionnelles correctes, mais les recettes sont plus soignées, et donnent un produit de meilleure qualité gustative. On voit le résultat tout de suite Julie, vous avez tout goûté, c'est... Moi je suis Picard. Picard et Marie, à priori, c'est quand même les deux meilleurs. On teste la dernière, c'est lasagne bolognaise dia, donc on est à peu près pareil dans la quantité sauce bolognaise, 55%. Je vois qu'il y a beaucoup d'eau à chaque fois, pourquoi ils mettent de l'eau pour allourdir ? Et là vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, très très vite dans la liste des ingrédients, une fois que vous avez parlé de la sauce bolognaise, avec l'eau, la viande et les tomates, vous arrivez ici avec un acidifiant de l'acide citrique, vous arrivez avec un affermissant, ça signifie quoi ? Ça signifie que le goût du produit, peut-être en raison des ingrédients, n'était pas suffisamment parfait, et qu'il fallait rehausser les goûts et les teintes de ce produit en utilisant des produits de synthèse, enfin des produits synthétiques. Donc je ne critique pas parce que ces produits ne sont pas toxiques, mais on voit bien qu'on est obligé de travailler la recette de telle façon à obtenir un goût, alors qu'on n'aurait pas pu l'obtenir s'ils avaient fabriqué une recette telle que l'ont fabriqué Marie et Pécard. Alors la surdia, honnêtement, déjà quand on la voit, ça ressemble à rien, on a l'impression qu'on va manger une crêpe. Vous allez avoir une autre surprise. Et pas des lasagnes. L'aspect est vraiment pas top. C'est quoi la marque là ? DIA. C'est une marque de hard discounter. Non mais c'est pas bon surtout. Je ne l'ai pas goûté encore. Moi je l'ai goûté, je peux vous dire que c'est pas bon ça. Mais là ce qui m'a agacé plutôt là, c'est la sauce béchamel. Vous voyez, dans la sauce béchamel, quand vous lisez la composition, vous avez de l'eau, du lait anti-ampoudre, de l'amidon, de l'amidon, de la flotte, de maïs. C'est-à-dire qu'on refabrique une sauce, mais vraiment on sent qu'on la refabrique. Et puis même quand vous avez la façon de fabriquer les pâtes, ce moule de blé dur aux oeufs entiers, alors oeufs en gras, entiers en poudre. C'est-à-dire que c'est de l'oeuf réduit qui a été réhydraté. Bon, c'est pas appétissant, c'est mangeable, mais c'est pas appétichant. Là je trouve que c'est la tomate qui n'a pas bon goût. En fait rien n'a du goût. Si, ça a du goût mais pas le bon goût. On a l'impression que c'est de la flotte avec un peu de goût. C'est du goût corrigé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a été obligé de mettre un acidifiant, on a été obligé de mettre du chlorure de calcium pour affermir. Donc on a refabriqué une teinte de produit. Alors on s'attendait à la suite de tout ça. On s'est dit, on est dans une société où il faut faire attention en ce moment économiquement, on va trouver des vraies différences de prix. Eh ben non, on n'a pas trouvé des vraies grosses différences de prix significatives. Quand on regarde par exemple les lasagnes à la Bolognaise de chez Marie, j'ai cru qu'elles étaient plus chères parce qu'elles étaient à 3,79€, mais non, c'était un paquet de 600 grammes. Donc ça revenait à 1,80€ grosso modo la portion. Quant aux autres lasagnes à la Bolognaise, toujours de chez Franprix, c'est-à-dire le produit Leader Price, il était à 1,99€, il était plus cher que le produit de chez Marie rapporté au grammage. Et puis quand on regardait chez Picard, il était à 1,80€ parce qu'il y avait 400 grammes, c'était 2,40€, mais il y avait 400 grammes, c'était 1,80€. Donc même prix quasiment pour Marie et pour Picard. Leader Price, c'est un peu plus cher. Et c'est vrai que chez Dia, c'est beaucoup moins cher, mais franchement 1,49€, c'est-à-dire que la différence de prix, elle était de 30 centimes d'euros avec un produit que vous avez apprécié qui donne envie de manger et de remanger. Oui, c'est ça. Donc en gros, Dia et Leader Price, ce n'est pas terrible et pourtant c'est à peu près le même prix que Marie et Picard. Mais comment font Marie et Picard pour faire quasiment le même prix et avoir des produits qui sont meilleurs ? À la base, c'est un produit qui n'est pas cher. Il faut le reconnaître parce que qu'est-ce que vous avez comme ingrédient principal ? Vous avez les pâtes alimentaires qui ne sont pas chères, la purée de tomates qui n'est pas chère et tout se joue au niveau de la viande. Ce qu'il fallait souligner, c'était que chez Picard notamment, une viande un petit peu de meilleure qualité, les prises valaient parce que les ingrédients ne valaient pas cher. Après, derrière la recette, l'acheteur a trouvé le prix le plus bas. Il ne s'est pas attardé sur la qualité du produit et il a acheté le prix le plus bas et il fait qu'on vend moins cher mais un peu moins bon. Et franchement, quand on mange, je trouve que le regard et la vision y est pour beaucoup. Quand on regarde celle-là, c'est Dia et je ne sais plus quoi. Celle-là, ça doit être Dia et Leader Price. Ça ne ressemble à rien quand même dans une assiette. L'aspect est super moche. Vous ne l'avez pas fait gratiner. Vous avez dû le faire au micro. Mais non, on les a tous faits pareil, tous au micro-ondes. Et donc, vous voyez, le mari est déjà gratiné en fait et donc, c'est vrai que ça présente mieux. C'est plus épais. Et Picard aussi, finalement, présente mieux. Donc, c'est vrai que ça y joue aussi quand on mange finalement ce qu'on voit. Je voudrais finir sur une note positive et dire que quand même, depuis 2008, où il y a eu tout ce qu'on avait révélé avec Patrick Serog, il faut reconnaître qu'il y a eu quand même une amélioration sur la tentative de fabriquer des plats un peu meilleurs. On l'a vu au travers des huiles. On ne trouve plus des mauvaises huiles. On trouve colza, olive et tournesol. Bon, c'est une démarche à envisager et à poursuivre. Bravo si vous la continuez et tant pis si vous ne le faites pas. Et voilà. Et nous, on va continuer nos tests. On va tester un autre produit la semaine prochaine. On l'a déjà choisi. On ne dit rien. Et ce sera la surprise. On fait une pause. A tout de suite, Sirop. Sous-titrage Société Radio-Canada